bonjour et bienvenue nouvelle vidéo de xcom non pas xcom phoenix point phoenix point avec tous les dlc la dernière fois on avait défendu notre base nouvelle fin non pas nouvelle base mais là une base qui vient maintenant d'être dans la brume donc php2 ça s'est bien passé ça s'est bien passé on n'a pas eu trop de de problèmes il ya eu il ya eu un blessé après le reste peuvent se reposer à la base il ya eu un blessé par contre et la base a donc un quartier d'habitation donc c'est pas trop un problème ça c'est pas trop un problème les gens vont se reposer par contre il n'y a pas de soins donc dès qu'on pourra il faudra absolument faire une station médicale comme ça ils peuvent genre rester à la base et tout simplement ben à maintenir quoi éviter qu'on se la fasse raser serait bien ce serait vraiment cool un donc voilà simplement voilà 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 donc qu'est ce que j'étais en train de faire donc maintenant aujourd'hui on va essayer de faire ce que si on se fait beaucoup gêner en fait on va essayer de faire sa première phase et après on enchaînera sur 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 attendez comment on le voit sur la voilà sur la colonie sur ça sur le nid pandorien et après on a aussi découvert une tanière pandorienne donc on fera aussi la tanière après pas dans le même épisode parce que sinon ça va durer tôt deux heures mais mais voilà c'est ça le but et c'est ce qu'on va faire en tout cas nos vaisseaux sont ici pour le moment le manticore extrêmement lent je me demande si je devrais pas analyser des endroits tant qu'on y est je sais pas le il est tellement rapide le le helios par rapport au manticore ok technologie de résistance aux explosions le nouveau gilet anti explosion peut se porter sous toutes les sections d'armure du torse l'impact des munitions explosive est réduite environ de moitié offrant une protection non négligeable contre les nouvelles menaces pandoriennes c'est pas mal c'est pas mal par contre ça coûte combien à faire 5 et 10 c'est pas mal c'est ça qu'on pourra en faire en fait on va en faire deux il nous faut vraiment des de la technologie par contre alors les pandoriens évoluent encore une fois évidemment lance grenades de poison les tirs sirène banshee ça fait virus c'est bien j'ai caustique contrôle mental la sirène messagère j'ai caustique contrôle mental frénésie technologie caustique pandorienne et pandorien ont amélioré leur capacité à des avec des mécanismes caustique de combat bah c'est bien désormais manqué plus ça alors site d'exploration nos agents ont atterri près d'une ancienne école les bâtiments à proximité sont tous abandonnés et des voitures bloquent les rues l'école est envahie d'une végétation mutante inspecter l'école à ces missions ne sont jamais plaisant d'explorer les ruines signifie fouiller dans la vie des gens évalué à froidement les restes de qui ils étaient pour voir ce qui est utile ou non il faut oublier que des enfants jouaient ici à une époque avant le virus nous avons récupéré quelques ressources qu'on peut aller là ah je vais avoir du mal à cliquer parce que c'est juste dessus usine de fabrication réparer nickel phoenix delta phoenix delta c'est la dernière en date et là oui là aussi il faut un il faut ça un relais satellite froid là on a encore plein de trucs à construire c'est ouf oh sans déconner je peux pas vous aider non là je peux pas vous aider ça désolé alors refuge je suis désolé mais là je peux pas vous aider conviction arbidum l'un des soldats danu au refuge arbidum demande à rejoindre le projet phoenix il admire notre organisation depuis qu'il en a entendu parler lorsqu'il était petit et maintenant c'est plus qu'une légende il veut faire de son mieux pour contribuer à notre cause je m'entraîne depuis que j'ai entendu dire que le projet phoenix était de retour dit il vous savez je n'ai jamais cru au mensonge à votre sujet si les gouvernements de l'ancien monde vous avez appuyé au bon moment enfin c'est la vie mais je veux vous aider qui ça marche darag amadi le soldat souris je peux rejoindre le projet phoenix ou à l'exalté a dû me bénir pendant que je dormais je n'arrive pas à y croire va phoenix point oh t'es niveau trois ou d'un berserker modifié un berserker qui pourrait faire des filles d'assaut donc tu as piétinement et tu as ça donc du coup ben t'as pas besoin d'armure pas vraiment en parlant d'armure on n'a pas rééquipé nos gens lol oui c'est embêtant bon on va attendre qu'ils arrivent de toute façon bon par contre bah vous bonne chance ça va en plus aller l'air simple ça avait l'air super simple enfin bref c'est pas grave de toute façon là en ce moment on est on est parti en mission très loin donc bon faut la faire faut la faire alors fais voir un peu ça on en a besoin ça peut-être que l'on n'a pas besoin de l'armure en fait ça c'est violetta tu as le laser garcia toi tu es bon avec ça ça va ok alors on rééquipe toi t'es tireur d'élite et la meilleure dans le domaine pour le moment très bien qu'est ce qu'on leur mettait aussi du soin et un pistolet évidemment laser de cinédrion très bien on a combien de chargeurs laser non ça c'est normal ça c'est laser ça marche toi tireur d'élite aussi très bien attend toi tu vas prendre ça très bien toi toi t'es bon t'es bonne je suis en train de me dire on pourrait même lui mettre un fusil à pompe maîtrise d'un fusil d'assaut et fusil à pompe tiens on va prendre ça ça pourrait être une chose c'est vrai que le fusil à pompe pourrait être pas mal mais bon après niveau niveau distance ça c'est autre chose alors toi t'es pistolet donc pistolet pistolet laser ça c'est pistolet neural il a 22 balles le pistolet laser honnêtement il n'aurait pas besoin de plus enfin il n'a pas besoin d'un chargeur c'est pas vraiment son arme principale et après un soin après on a Adèle ah c'est vrai que si on met que du gosse ça va être un peu embêtant mais bon si on enlève toutes les armes aussi des gens ça va être chaud quoi c'est en fait on a beaucoup d'armes gosse donc autant les équiper vous voyez ce que je veux dire là on a une arme laser mais on n'a pas de munitions donc ça sert un peu à rien Johnson toi t'es bon où tu restes je suis en train de me prendre un peu la tête là pour savoir qui qui vient avec est-ce qu'on prend les armes normales ou les armes gosse je pense qu'on va quand même les laisser équiper les gens parce que si jamais on se fait attaquer que je fais pas attention après s'ils ont pas d'armure à la limite à la limite ça passe mais s'ils ont pas d'armes là c'est mort de chez mort vous voyez ce que je veux dire donc autant autant les laisser équiper avec un scarab et 5 personnes qui ont des armes on peut repousser des trucs il n'y a pas besoin d'être super optimisé de ouf donc du coup eux même si c'est pas encore c'est pas très optimal d'utiliser que du gosse parce qu'on a vu que c'était quand même mieux c'est qui qui a l'armure ? vu qu'on a vu que c'était que les armes de base de Félix honnêtement des fois étaient nettement mieux c'est Dara qu'elle a un berserker je me demande si ça vaut le coup d'avoir un berserker avec ça tu vois pareil au même voilà très bien boum 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 chargeur supplémentaire du soin qui c'est qui avait un fusil à pompe c'est Adèle parce que Alexander toi t'es au pistolet tu seras au pistolet et fusil d'assaut Rosa c'est le truc ça c'est sniper c'est sniper c'était Adèle qui était au fusil à pompe donc ouais c'est pas mal comme ça je pense qu'on a notre équipe enfin on a notre équipe on a notre équipe équipée c'est pas pareil c'est autre chose ça allez go mission spéciale les plantes de Tobias West pour sauver l'humanité comprennent le contrôle de cette vieille base satellite une petite équipe chirurgicale devrait pouvoir éliminer la menace extraterrestre avant que les scientifiques et ingénieurs de la nouvelle Jericho ne puissent se rendre sur le terrain c'est parti je pense que ça se passe bien comme ça je trouve là on commence à bien gérer et vous voyez maintenant qu'on a une base en fait qui est sous le feu ennemi qui est dans la brume avec un nouvel Helios on va pouvoir faire des allers-retours en fait et ils sont très rapides du coup on pourra changer les gens quand on veut très rapidement alors bienvenue sur la base de Jericho avec une jolie antenne vous êtes sur des caisses les gens j'aime bien son son périmètre pour pour contrer c'est pas mal alors je vais voir je suis parti oh non sirène banshee c'est une des nouvelles virus j'espère que ça va être aussi bien que le film on va faire le coup du le coup du scarab genre on sort on entre on sort faudra d'abord tuer la la banshee parce qu'elle peut prendre contrôle j'espère que Rosa elle va pas elle va pas être dans la meilleure on y va on va d'abord avancer doucement ok bon tout ça va la sirène je vois des lasers je vois des pistolets laser enfin des fusils d'assaut laser oh 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 non 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 où tu vas où tu vas alerte je peux peut-être avancer avancer un peu on sort on défonce le mec au laser avec de la chance on en récupère un allez on fait voir un peu genre comme ça c'est un truc qui va se rendre non c'est toi c'est zuf la région je vais bien récupérer un fusil d'assaut laser c'est vraiment cool ok c'est bon il va mourir alors toi faut d'abord te défoncer la tête qu'est-ce que c'est Ok, elle ne pourra plus faire son contrôle mental et toutes ses conneries. J'sais pas Overwatch parce que... Où est-ce que tu veux que je le fasse ? Le machin il va sûrement arriver de l'autre côté parce que je ne le vois pas. Donne ton laser ! Donne ton laser ! Y'a pas de laser ! Fin, peut-être ? C'est vrai. Non je crois pas. C'était quoi ça ? Ah j'aime bien cette musique ! Elle est marrant. Ah ! Il y en a qui va pour Rosa ! Ah super ! Ah putain merde ! Ah bah... Je suis désirée ! Oh là ! On va faire ça ! C'est con hein. Est-ce con qu'on ait une armure ? Bien joué. Attends, le caustique, c'est pas celui-là qui explose ? Comment on lui tire dessus ? Explosion caustique. A sa mort, le myrmidon explose en produisant de l'acide qui inflige des dégâts aux cibles à proximité. Ouais mais ça donne 2-3 cases non ? Ah ! Oh la vache ! Je pensais pas que ça allait le tuer. Ça va, c'est sympa. J'ai un peu bougé, j'ai un peu bougé le curseur apparemment sans faire trop exprès. Et du coup, voilà. Ça arrive, ça arrive. Donc je crois qu'il nous reste 2 tritons. Peut-être encore une bestiole qui vole. Vous voyez, je voudrais bien récupérer des... Des fusils laser là. Ah la la... Oh la vache ! J'avoue que ça pardonne pas qu'on riposte avec ça. C'était notre première riposte. C'est un peu merdique. Euh... Je dirais pas non pour... Je te vois dans la prochaine vie. Pour tirer un missile mais... Et le fusil d'assaut... Laser on en fait quoi ? Tire un missile. 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 Il est même tombé. Ha. Wow. Tout ça... Il est même tombé. je crois qu'on n'a rien eu ça c'est bête j'aurais bien voulu un fusil laser en gros c'est des chargeurs qu'il me faudrait surtout j'en ai un ou deux je crois de fusil laser la nouvelle Jericho est maintenant favorable au projet Phoenix les emplacements des refuges de la nouvelle Jericho ont été ajoutés au géoscope protégés pour obtenir une bonne réputation si vous ne me formez pas un refuge attaqué ou perdant du soutien m'kay typomacie avec nos jeux des recoins changé technologie matériaux et vivres ok cool merci 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 monsieur bon ben c'est bien quoi dire ça a bien changé ça a bien évolué c'est quoi ça sécuriser le laboratoire créogénique parce que si on est à côté j'ai envie de dire j'ai envie de dire peut-être qu'on peut en profiter vous voyez ce que je veux dire on avait on a bien joué c'est bien passé je suis un peu déçu qu'on n'ait pas eu de de fusil laser par contre on n'en a qu'un seul on a un chargeur dessus j'ai des sous-lasers il n'y a pas quelqu'un qui en a un aussi attend il y a elle même si je l'enlève ça va enlever le chargeur en fait c'est pour ça que je le garde sur elle euh ouais bon qu'est-ce qu'on fait on va s'arrêter là la prochaine fois j'ai en fait j'hésite là la prochaine fois où on rentre du coup base phoenix point comme j'avais dit on rentre oh putain c'est pas fini enfin oui mais non mais on est trop loin de toute façon euh on fait ça on est 4 jours avant que ça change là on fait ça pour augmenter la diplomatie et après celui-là ou alors euh on va faire ça le site d'exploration mission disponible prisonnier de la glace sécurité de laboratoire chronique je me rappelle pas ce que c'est je je sais plus du tout euh ce que c'est donc voilà donc voilà je sais plus ce que c'est euh par contre il faudrait comme j'avais dit il faudrait vraiment phb là il faudrait vraiment euh un hôpital il faudrait 100 il faut trouver des lieux euh pour récupérer des ressources mais bon voilà on va s'arrêter là je vais voir la prochaine fois si on fait ça directement parce qu'on est à côté du coup ou alors on retourne à la maison et on défonce tous les les trucs pandora là qui est pandorien qui entoure notre camp qui entoure l'Asie quoi en gros donc ouais on verra ça la prochaine fois merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien ciao 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 ciao